C'est dans les années 80, alors qu'elle venait de recevoir le César de la meilleure actrice, que Fanny Cotanson a croisé la route de Roger Codjo. Et instantanément, elle a succombé à son charme. Intellectuellement, artistiquement, j'étais fasciné par lui, d'autant que j'avais un manque de confiance en moi terrible alors. Roger avait 23 ans de plus que moi et il était un peu comme un mentor. Ensemble, ils ont vécu 10 belles années et ont eu le bonheur d'accueillir leur fils Maxime en 1990. Mais leurs chemins se sont finalement séparés. Et en 2001, Fanny et son fils Maxime, qui n'avaient alors que 11 ans, ont appris une terrible nouvelle. Roger Codjo est mort à l'âge de 67 ans, des suites d'un cancer. Une mort dont l'actrice a eu du mal à se remettre. Par la suite, elle a refait sa vie avec un homme dont elle n'a jamais dévoilé l'identité.